Quoi ? Avec ton côté complotiste, tu ne nous fais pas le cinéma habituel, dans le genre on nous cache tout, c'est notre héros, laissez-le sauver la France. Ben non, elle dit Gustave, d'abord on ne nous cache pas tout, on nous cache juste l'essentiel. Ah bon ? Alors, même moi j'étais étonné, et là Gustave s'est tourné vers l'instituteur pour lui parler, de loin, je le rappelle, par-dessus la rivière, il lui a dit, imagine un manuel d'histoire de France dans 100 ans, je précise, histoire de France. On te dit, dans le manuel, le président Chirac, vers 2004, se lance à fond dans la coopération avec la Chine, la France transfère des technologies en masse, y compris dans le domaine biochimique, un laboratoire est créé dans la ville chinoise de Wuhan pour étudier, entre autres, les virus dangereux. Mais les soupçons et les protestations sont tellement forts, pendant 10 ans, 10 ans quand même, y compris en provenance des Américains, de l'OMS, qui se méfient beaucoup de la sincérité des Chinois, que le labo en question n'est inauguré qu'en 2017, 13 ans après, par le premier ministre français, en présence du directeur de l'INSERM, de la ministre de la Santé, etc., de l'Institut Mérieux. Bon, et là encore, 3 ans se passent, et paf, une épidémie féroce de portée internationale, mondiale, se déclare où ? Aux Philippines ? A New Delhi ? Ben non, à Wuhan, à 2 kilomètres du fameux labo. Je te rappelle qu'on est encore là dans notre manuel d'histoire de 2120. Alors là, tu tournes la page de ton manuel d'histoire, et tu essayes de voir qui a bien pu commettre une connerie au labo P4 de Wuhan, et là, tu imagines si le manuel t'expliquait que le virus, en fait, est sorti d'un marché à la viande situé à 2 kilomètres du labo, mais que ça n'avait rien à voir avec le labo ? Que c'est une pure coïncidence géographique ? Non mais sincèrement, tu crois que les lecteurs du manuel d'histoire de 2120 vont gober ça ? Alors pourquoi nous, nous devons le gober en ce moment nous-mêmes ? Je le savais, a dit l'abonné au Monde. En plein dans la théorie du complot, ça y est, je te signale que c'est scientifiquement impossible qu'il ait été créé par l'homme. J'ai lu un article là-dessus. C'est du pur délire de prétendre ça. Ah bon, a dit Gustave, et si c'est scientifiquement impossible qu'il ait été créé par l'homme, on peut savoir pourquoi le gouvernement chinois en a accusé publiquement les Américains, là, juste récemment. Bon, bon, laisse tomber, a dit notre béni-oui-oui, qui trouve normal, ça c'est moi qui parle, que le Premier ministre vienne faire une communication à la nation accompagnée d'une doctoresse qui est payée par 4 ou 5 labos. Laisse tomber, a dit le béni-oui-oui, je m'en fous, j'ai pas envie de parler de ça. En revanche, j'ai très bien entendu tout à l'heure, au sujet de Macron, t'as dit qu'il n'avait pas de génie. Sous-titrage Société Radio-Canada